Oui, surprise de taille hier soir au stade Geoffroy Guichard où les aspirants au titre de champion de France de football ont dû subir la loi de Monaco qui joue ici à droite en maillot à chevron. Peut-être un peu contractés par l'enjeu, les Stéphanois se montrèrent imprécis et peut-être aussi un peu malchanceux en manquant trois occasions unies. Au contraire, les Monegasques, sachant forcer le destin, ouvraient la marque à la 37e minute de jeu par Francis Blanc qui profitait d'une grossière erreur de défense. Piqués au vif, les hommes de Snella s'imposaient à nouveau au centre du terrain mais la défense en ligne adverse se montrait intraitable devant Hernandez extrêmement brillant. Le gardien Monegasque repoussait tous les assauts, devait cependant rester impuissant à la 42e minute lorsqu'Hermain trouvait enfin le chemin défilé et ce score de 1 à 1 permettait aux deux équipes d'atteindre le repos. On pensait généralement que la deuxième mi-temps devait être Stéphanoise et de fait Mekloufi et ses camarades attaquaient résolument. Mais en face, Théo, remarquable maître tacticien, calmait le jeu. Ruel passait à Blanc qui redonnait l'avantage à son équipe à la 60e minute. La foule commençait à comprendre alors que les Monegasques seraient difficiles à battre grâce à leur système de défense et les Stéphanois, dominants à outrance, devaient en faire l'expérience. Mieux même, la défense du Forêt commettait une nouvelle erreur et se laissait surprendre par la vivacité de Piat qui battait Bernard assez facilement et portait la marque définitive à 3 à 1, ce qui relance le championnat de France et ménant à deux points de Saint-Étienne. Sous-titrage Société Radio-Canada